La France et ses partenaires européens ont annoncé qu'il entamerait un retrait militaire du Mali après près d'une décennie de lutte. Les relations entre le Mali et la France se sont effondrées depuis le coup d'État organisé par l'armée le 25 mai 2021, qui a vu le chef de la Jeunte, le colonel Assimi Goïta, tenter de renforcer le contrôle militaire malgré les appels internationaux à un retour à un régime civil. Le sentiment anti-français est très fort au Mali depuis ce temps, la Jeunte militaire incitant les Maliens à protester contre la pression internationale, en particulier de la France, et les sanctions de la CDAO pour que l'armée renonce à son emprise sur le pays. La Jeunte a demandé vendredi 8 février à la France de retirer ses troupes de l'État du Sahel sans délai, affirmant que les résultats de l'engagement militaire de neuf ans de la France au Mali n'étaient pas satisfaisants. Le président Akufo Haddo, dans une interview accordée à France 24 en marge du sommet Union africaine à Bruxelles, en Belgique, vendredi 18 février, a déclaré que le bloc était mécontent de l'intervention des forces mercenaires au Mali, affirmant que la CDAO était déterminée à résoudre les problèmes politiques et de sécurité dans ce pays déchiré par la crise sans l'ingérence de mercenaires étrangers. Tout le monde est inquiet. Nous avons un protocole de longue date au sein de la CDAO, de l'UA, contre les mercenaires étrangers qui interviennent dans la vie de nos différents États. Donc, s'il y a une force mercenaire au Mali, c'est une question qui nous préoccupe. Vous savez le rôle que les mercenaires étrangers ont joué dans notre histoire et cela n'a pas été positif. « Il devrait partir, de toute évidence, nous préférerions traiter avec l'État et le gouvernement malien », a-t-il déclaré. Le président de la CDAO a déclaré que le bloc continuerait à dialoguer avec les dirigeants militaires au Mali pour ramener le pays à un régime démocratique. Dans ces affaires, les portes ne se ferment jamais à la discussion et à la négociation. Il y a des contacts et des dialogues en cours. En ce qui nous concerne, il y a eu un accord entre la CDAO et les autorités de transition au début du mois d'août 2020, qui exigeait que la transition prenne fin en février de cette année, à la fin de ce mois. À la dernière minute, la nouvelle junte au Mali nous a dit qu'elle n'était plus en mesure d'honorer cet engagement, qu'elle proposait 4 ou 5 ans au pouvoir. Certains d'entre nous ont été consternés par ce nouveau développement. « Je suis un président élu au Ghana. » « J'ai 4 ans au pouvoir et un régime illégitime non élu veut aussi être en fonction avec le consentement de la CDAO pendant 5 ans », cela semblait scandaleux. « C'est pourquoi la proposition a été rejetée », a-t-il déclaré. Sur la situation au Burkina Faso, le président Akufoado espérait que le pays reviendrait bientôt à un régime constitutionnel parce que les dirigeants militaires avaient « agi très rapidement » pour engager des consultations. Il a également conseillé aux putschistes guinéens, qui ont pris le pouvoir en septembre 2021, de fournir un calendrier de transition acceptable dès que possible pour éviter de nouvelles sanctions. Sous-titrage Société Radio-Canada